A première vue, c'était un hôtel abandonné assez classique, jusqu'à cette découverte. Qu'est-ce qu'il fout là ce couteau ? Pourquoi il est plein de... Le masque en cuir du... De ça de... Il y a des bouts de cordes un peu partout pour attacher des nanas et tout. Les sous-vêtements là qui traînent. Ah le beau petit plug là. Les gars il est brun. Ah il y en a encore dessus. Multi défonce. Plein plein de photos, un peu partout. Des diapos aussi. Mais dans quoi on est encore tombé cette fois ? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avec un petit invité spécial, Nico de la chaîne Au Bordel. Salut. Abonnez-vous en masse à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous aimez la mécanique, si vous aimez la sueur et le cambouis. Vous êtes à la bonne adresse. On laissera cette intro au montage, rien à foutre. Voilà, c'est parti. Nous allons visiter un hôtel abandonné, hôtel restaurant, qui a l'air assez complet, un peu decay, comme on aime bien. On ne perd pas plus de temps, on y va tout de suite. Allez, c'est parti. Bienvenue dans ce petit hôtel. À l'abandon. Ça a été ravagé à première vue. Ce qui n'est pas très étonnant, vu l'endroit où c'est. Il y a beaucoup, beaucoup de passages. Là, on est dans le hall d'entrée. Je pense que ça devait être assez complet. Il y a des jolis paravents par terre, là, avec un petit décor new yorkais. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Oh, la moutarde, il y en a quoi ? Ça, ça vaut une couille maintenant, tu sais. La moutarde, c'est rare, de Dijon en plus. Incroyable. Attention. Il n'y a plus de pénurie, c'est bon ? Non, on est refait, là. Pardon ? Là, c'est bon pour nous, là. Pour ce soir. 2020, par contre. Ah, un peu fraîche. Qu'est-ce qu'on a un bar, là ? Non, c'était la réception, ça. C'était l'accueil des clients. Vous pouviez prendre vos chambres, là, je pense. Il reste masse de trucs, hein. Il a carrément oublié son jean, là. Un petit Lévis. Il devait faire des jeux ou des trucs. Il y a des jetons avec des numéros. Il reste beaucoup d'affaires, hein. Des tonnes de papier par terre. Je crois que ça a fermé en 2019. Il y a pas mal de choses partout, là. Si on regarde les archives... Ah, c'est ça. En 2019, il n'y a rien, après. Derrière le comptoir de réception, il y a même encore le moniteur. Tout ce qui reste, il y a des médocs. Motilium. Paracétamol. Des coins de lettres. Alors, ça a vraiment été retourné l'endroit. C'est un joyeux bordel. Alors, c'est pas un très gros établissement de ce qu'on voit ici. On a une quarantaine de chambres. Il y a pas mal de papiers. C'est des fascicules de publicité pour un peu toutes des activités qui sont dans la région. Ouais, c'est même pas ici. Ça, ça n'a rien à voir avec ici. Il y en a plein, plein, hein, des papiers. Ah, c'est pareil, regardez. C'était tout un tableau pour des activités. Un truc de pub. Et on se retrouve directement derrière le bar, là. Ah ouais, il y a une petite salle lounge derrière qui est sympa. On a tous les frigos à boissons. C'est un merdier par terre, par contre. Le petit coin vaisselle, là. Et là, c'était le coin pour se poser, pour boire un bon petit coup, tranquillou. On devait sûrement avoir de la décoration dans le bar, pendant que c'est vitré. Bon, la vitrée est sale. On ne voit plus à travers, là. Je viens de voir qu'il reste des boissons sur le bar. Elle a été collée. Incroyable. On se passe à Focus 2020. Elles sont toutes collées au truc. Ah, elle est vide. Elle n'a pas été ouverte. Elle est vide. Vraiment, hein. Il n'y a rien dedans. Comment ? C'est une démonstration, peut-être. 2020 aussi. Oh, le nectar, là. Il faudrait plus le boire. C'est pareil. C'est tout de 2020. Donc, je pense 2019, la fin de ce lieu. T'as faim, regarde. Les bretzels. En vrai, je suis sûr que tu peux encore les bouffer, ceux-là. Mais je ne m'y inventirerais pas. Il y a encore plein de boissons, de trucs, des bouteilles vides partout. Et premier constat, ça a été complètement ferraillé. Des mecs qui sont venus tirer les cuivres. Ils ont raché les plafonds et tout. Regardez-moi ça. Il y en a de partout. Oh, le désastre. Petit canapé. Et ça donnait sur une terrasse extérieure, là. C'est vraiment comme à la maison. Tout est ouvert ici. C'est un joli petit décor avec ses arches. C'était sympa. On ne va pas rester trop dehors. Il y a beaucoup, beaucoup de passages autour de nous. Et voilà la terrasse extérieure. C'était sympa. Je pense que l'abandon, c'est 2019. C'est ce qui m'avait semblé lire sur Internet. On voit bien que les boissons vont jusqu'à 2020. Donc, c'est vraiment par là que ça a merdé. Je pense que c'est Covid et surtout un manque de fréquentation. Peut-être un manque d'argent. Ça n'a pas l'air d'être un truc très huppé. C'est un deux étoiles. Mais voilà. Je pense clairement qu'ils ont fait faillite. Soit dû au Covid, soit dû à des factures non payées. J'ai marché sur une boîte en plastique chez nous. Il y a un meuble avec des fascicules de pub. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on avait ici ? Je vais mettre un peu de lumière. Il fait sombre là. Il y a la mayo aussi. C'est de la mayonnaise. 2020, pareil. Tabasco ! Ça, c'est fou. Dans tous les lieux abandonnés du monde, il y a du tabasco. C'est royal. Et là, on se rendrait dans un courtepaille. C'était pour la grillade. C'est clairement ça, cuiser la viande là-dedans. Ok, c'est de la viande au feu de bois apparemment. Donc, c'était ici. Parti, je pense, qui cuisait de la viande. Sinon, c'était peut-être que de la déco. On a des tonnes et des tonnes de ketchup, de mayonnaise, de moutarde, des bouchons. Il y a un peu tout ce qu'on veut par terre là. C'est un méga bordel quand même. Là, c'était la salle du restaurant. C'est ici que vous pouviez manger tranquillement. Désolé pour le contre-jour. C'est bizarre, ce truc. Ah non, c'est les pieds de table. Le plateau était vissé là-dessus. Et ça, c'était le pied. En fait, ça a été arraché, je pense. D'ailleurs, il y a dû y avoir une petite fiesta ici. Il y a eu un peu de mise en scène là, mis par d'autres explorateurs avant nous, je pense. C'était une belle petite salle de restaurant au calme, dans la campagne. Je suppose qu'on va arriver aux cuisines là-derrière. Ok, c'est complet. Ça, c'est cool. Oh, ça pue. Et la gueule de la planche de découpe. Elle est complètement massacrée. Elle a coupé des milliards de bouts de viande celle-là. La confiture. Elle n'a même pas moisi. Ça, c'est bizarre par contre. Elle n'a pas moisi, elle est ouverte. Ok. C'était une belle grande cuisine. Pourtant, l'établissement est petit. Il n'y a que 50 chambres et qu'une salle de restaurant. C'est étonnant que la cuisine soit aussi grande. L'état du four, quoi. Il est complètement rouillé. C'est abandonné que depuis à peine 4 ans, cet endroit. C'est étonnant comment ça a pris cher très très vite. La cellule de froid là est complètement moisi. C'est dégueulasse. Il y a des pianos de cuisson. Il y en avait des tonnes. C'est quoi ici ? C'est une... C'est une énorme chambre froide, je crois. Non, même pas. Il va y avoir des machines de lavage ici. Peut-être la lessiverie. C'est clairement la lessiverie et la machine à laver là. Là, ça partait, je pense, pour aller ranger dans les dressings après. Ou non, c'était la plonge, en fait. Voilà. C'était la vaisselle. On le voit bien ici. Et je pense que ce qui a été débranché, c'était l'appareil industriel, la vaisselle. Et ouais, ouais, c'est clairement la plonge là. C'est quoi ça ? Top Mater mini n'est pas utilisé avec Colab. Ah, c'est carrément la pompe à nettoyant quoi. C'est alimenté directement depuis les bidons. Je n'ai jamais vu ce système avant. Ça, c'est incroyable. Il y a même encore les plateaux de service. On est toujours dans les cuisines. Il y a quelque chose dans le congélateur à glace là ? Non, ça va. Mais il ne sent pas bon. Et là, on arrive dans la partie chambre froide. On a un premier bahut là. Tout a été vidé. Je pense que quand le lieu a été, à un moment donné, c'était relativement propre. Peut-être dans le but de le vendre. Regardez, les chambres froides sont nickel. Il y a la grande là. Ça a été vidé et nettoyé ça à la base. Ah, ce bruit. Il y a encore deux gros congélateurs bahuts là. Il y a encore un frigo ici là. Encore un bahut là. Et là, encore de la bouffe là. Confiture d'abricots. Ils sont flambant neufs les potes. 2021. Boîte de conserve 2021 là. Le concentré de tomates. Et encore une immense chambre froide. Mais comment tu peux avoir autant de chambres froides dans un si petit établissement ? J'entends, c'est 50 chambres, même pas 40 chambres et un petit resto quoi. Vraiment, j'ai jamais vu de cuisine aussi grande avec autant de frigo et de congélateur pour un établissement aussi petit. J'entends le truc qui fait une trentaine de tables. C'est étonnant. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? C'est les chiottes. Peut-être les vestiaires du personnel. Ouais, ouais. Il y a une douche aussi là-bas. On a même carrément une armoire à pharmacie, elle est pleine. Il y a du Smecta. On va aller jeter un oeil dans cette réserve. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y avait de la vaisselle, des verres. Il y avait encore un ordinateur qui traînait là-dedans. Ça, les placards à ménage, ça. C'est clairement la réserve des femmes de ménage. Les femmes de chambres. Il y a encore le système. C'est quoi ça là-bas ? Je fais attention de ne pas marcher sur des verres. Il y a encore le modem et tout. Il y a même encore, je pense que c'est le boîtier du système d'alarme. Il y a des caméras. Elles ne sont pas actives, ça va. Qu'est-ce qu'on avait là ? Ah ben voilà, on va voir tout ce qu'ils nous mettent là. C'est quoi, c'est ce qu'ils faisaient ici, non ? Non, c'est les trucs qu'ils sont à voir dans le coin. Ok. Et on voit bien, c'était bien un de deux étoiles. C'est marrant, il y a des trucs de triviale poursuite partout. Des cartes de jeu. Il y a des bons de remise de Décathlon. Oh, ils sont encore bons. Parce que je veux bien 10% chez Décathlon. Moi, j'ai des trucs à acheter. C'est bon jusqu'à quand, ça ? 2017. Ouais, non. C'est vieux. Là, on a le plan du bâtiment. Voilà. Alors, on a fait salle de restaurant, sanitaire, réserve, cuisine, plonge. La salle d'accueil, le bar. Et là, ici, c'était le salon de jeu. On est là. On était dans le salon de jeu. Et après, c'est que des chambres et des bureaux. Alors, on va aller voir tout ça. Je vois qu'il y a une salle de séminaire aussi. La pièce où on est, c'est clairement le salon de jeu. C'est pour ça qu'on retrouve des cartes de triviale poursuite et tout ça. Donc, c'était mis à disposition des gens. Je pense qu'il devait y avoir des tables de jeu, des chaises, de quoi jouer aux cartes et jeux de société, tout ça, quoi. Donc, voilà, c'était ces chaises et ces tables, là, dans la salle de jeu. Juste à côté, le bureau du directeur. Alors, c'est clairement un bordel, hein. Mais bon, il y a tout. C'est choquant, quand même, qu'ils aient rien vidé. Oh bordel, qui est là ? Oh bordel. Oh là là. Attends, mais je suis dans les câbles électriques. Et ils ont ferraillé, les mecs ? Ah, ils ont tout pris. C'est incroyable. Regarde, je viens de traverser une jungle de câbles, quoi. Heureusement qu'il n'y a plus de jus, hein. Par contre, où est ça ? Il y a pas mal de livres anglais. Euh, ouais. À quel moment tu laisses tout ça ? Moi, je comprends pas. Surtout que c'est le seul endroit qui n'a pas été saccagé, quoi. Bah, au moins, il y a un peu de respect. Prenez un livre égale laisser un livre. Take a book, leave a book. Ah, c'est une livrerie participative. Ok. Donc, si t'avais des livres à donner, tu pouvais les laisser par là. Ouais. Et tu pouvais en reprendre un autre à la place. J'adore le concept. Tu vois, t'as des livres qui sont en... En pound, là. Ah oui, ils sont en... Et t'as des livres en dollars aussi. C'est un livre Starling. Il y en a en dollars. Il y a de tout, ouais. Je pense que c'est les gens qui venaient... Ces journées ici, tu sais, ils laissaient des livres importants, quoi. Ah, c'est ça. Ouais. Il y a des... Comettes. Incroyable. Il y a des livres sur le cosmos. Il y a un peu tout à n'importe quoi, en fait, en bouquin. Il y a un truc sur l'Egypte, là. Il est là, le Trial Pursuite. C'est un genius, en plus. Putain, mais... C'était vraiment la salle de jeu de société. Il devait y avoir plus de trucs que ça. Regarde, la bonne paye. Oh, c'est vieux, ça. La bonne paye. Oh oui, regarde, la merde qui est tombée de la boîte. Faudrait pas respirer ça, on sait pas ce que c'est. Mais regarde, moi, c'est Theta. C'est des putains de bouchers, les mecs qui ont fait ça, quand même. Ils en ont pas tiré la moitié, en plus. Ils ont pas réussi à les sortir des gaines, les câbles. Là, ce qui est fou, c'est qu'on a un papyrus. C'est une reproduction, clairement, mais... C'est le seul truc qui est resté intact dans cette pièce, quoi. Il y en a combien, les Trial Pursuite ? Parce que bon... Il me semble que ça fait un quart d'heure que je marche sur des cartes de Trial Pursuite et d'autres trucs, là. Une puissance 4, il y avait... Ouais, une salle de jeu, quoi. Classico, des papiers, prévoyance, machin. Union des régimes des retraites. Ils seraient peut-être partis à la retraite, les gens ? 2010 ? Non, c'est même pas ça. Là, on a leur prévisionnel 2019 qu'ils avaient fait. On voit qu'il y avait pas mal de travaux à faire. Tu vois, 26 000 euros. Ouais, 26 000 euros de travaux à faire et je pense qu'ils n'ont jamais eu le pognon, quoi. Un CDI, 6 CDD, Templer, la cuisine, il y a tout le monde. Il y avait quand même un peu de personnel, mine de rien. Mais ouais, c'est fini, quoi. Ça a l'air pas mal en haut. Il y a ce tableau électrique, il y a quoi dedans ? Du bordel, clairement. Du bordel avec haut bordel. On arrive dans le premier niveau de chambre, alors c'est un désastre, je vous préviens. En tout cas, le couloir est désastreux. Vraiment, ça a été ferraillé, mais il y a un peu plus de lumière. Regardez-moi ça, le massacre qu'ils ont fait. C'est dommage parce que là, vous avez ça. Regardez, je tourne à peine. La chambre, elle est neuve. Ça, c'est incroyable, vraiment. Là, il y a quand même une partie qui a été respectée, donc c'est déjà pas mal. C'est sympa les petites chambres. Un petit coin bureau classico. Il devait y avoir la télé accrochée avec les câbles qui pendent là. Et voilà, petit coin dressing ici. Je suppose. Ou non, ça donne dehors, ça. Ils ont des petits balcons. Ils avaient des petits coins terrasse. Clairement, la végétation a repris ses droits. Par contre, dans les salles de bain, waouh. Je sais pas, c'est pour le plaisir de casser, c'est même pas pour voler. Non, ça, ça a pas été volé, c'est détruit. Il y a encore le chiotte. Oh, les chiottes pas détruits. Incroyable. Vraiment, les gens, ils ne respectent rien. C'est toujours cassé, les salles de bain. C'est un truc de fou. Partout où je vais, tu as toujours des salles de bain détruites. C'est souvent des gens qui se lavent pas, qui cassent les salles de bain. C'est ça, c'est pour éviter de devoir se laver. Oh, on va en inspirer de la bonne laine de verre, là. Ça va être bon, les gars. Allez, coin là-dedans. Putain, mais ouvre-toi, conne. Ok, c'est pas la même chambre du tout, celle-là. Ok. Ah non, c'est une suite, ça, carrément. Il y avait un lit de place pour les parents, là. Là, c'était pour les gosses. Avec deux lits et une petite télé. La télé était arrachée du mur, par contre. Mais c'est propre, en vrai. Les rideaux n'ont pas été arrachés, ni rien du tout. Celle-là, elle est vraiment propre. Il y a quoi là-dedans ? Salle de bain ? Ah, j'ai rien dit. Voilà. Ce qu'on disait depuis avant, ça a juste été cassé pour être cassé. Là, je vois pas le rapport, quoi. Pourtant, le chiotte, lui, il est neuf. C'est pareil, la douche, ça a été cassé. Ah non ! Ils ont arraché les robinetteries, c'est pour récupérer le laiton. Alors, je vois qu'il y a des numéros de chambre. J'ai pas fait gaffe avant. Est-ce que c'est toutes les mêmes chambres, celles de droite, que les autres ? Non. Ça, c'est... Celle-là, il y a carrément trois lits dans la même pièce. Alors là, je comprends pas rien. C'est que des chambres différentes. C'est possible. C'est dommage que ça a été cassé comme ça, parce que vraiment, il était beau, l'hôtel. Pour un petit truc sympa, la petite douche italienne. Pareil, vous voyez ? Ils ont vraiment arraché les robinetteries pour revendre le métal, quoi. Là, c'est pareil. Il y a même encore le sèche-cheveux au mur. Mais c'était vraiment des petites chambres très sympathiques, tout ça. On continue d'essayer d'avancer dans ce bordel, là. Mais c'est... Quoi, ça ? Détecteur de mouvement. Il y avait bien une alarme, mais clairement, LHS. Chambre 3. Chambre 3. Qu'est-ce qu'on a ? Chambre 3. Petit meuble à l'entrée. Encore une salle de bain. C'est pareil, regarde, toute la robinetterie a été faite. C'est vraiment dégueulasse. Et la petite chambrette, là. Sympa. Ouais, c'est arraché. Vous voyez, je dois faire très attention, en fait, parce qu'il y a des machins en ferraille qui pendent de partout. Et souvent, ils sont un peu à la hauteur de la tête. Tu prends ça dans un œil, c'est fini. C'est vraiment un bordel. Et puis par terre aussi, il y en a de partout, là, des gaines et des machins. Là, juste, je suis en train d'essayer de traverser le jungle. C'est une misère, comment ça a été arraché. Putain. Ah, il y a une salle. Alors, ça, je crois que c'est la salle de conf qu'on a vue sur le plan. Ouais. Ça, il ressemble. Attention. Oh là là, c'est une galère pour passer. C'est là qu'ils faisaient des petits séminaires, des petites conférences et des trucs. Alors, c'est pas une grande salle. Il y a dû y avoir un anniversaire de fées aussi. Apparemment, il y a pas mal de... Des petits chapeaux d'anniversaire, là. Ah, c'est mignon. J'en mets un pour le reste de la vidéo. Il y a plein de paperasses, là. Des copies de chèques. 947 euros. Il reste un petit moment dans l'hôtel, lui. Ou alors, c'était très cher. Alors, on vient de tomber sur un papier. Apparemment, ils auraient eu une aide financière pour faire un peu des choses, là. Pour de l'équipement et deux, trois trucs. En 2019. Je pense juste avant la fermeture. Donc, ouais. Je pense qu'ils ont essayé même d'avoir des subventions, des aides et des trucs. Et malheureusement, ça a quand même fermé. D'ailleurs, en parlant de fermer. Et on me souffle à l'oreillette, là. Que c'est le début des soldes. Donc, allez faire un petit tour sur ma boutique exploreshop.fr. Si vous voulez vous faire plaisir, on vous a fait des soldes de malade. Vous n'aurez jamais des prix pareils sur mes vêtements. C'est le moment où jamais d'en profiter. Ça va durer deux ou trois semaines, là. Et après, ça sera fini. Vous n'aurez plus jamais des prix comme ça. Donc, si vous voulez en profiter, allez jeter un petit coup d'œil sur mon petit site internet. Faites-vous plaisir. C'est fabriqué en France, chez nous. J'ai monté mon petit atelier où on fabrique absolument tout. Donc, allez jeter un petit coup d'œil. Ça nous fera extrêmement plaisir. Ça soutient la chaîne. Donc, merci beaucoup. C'est quoi cette porte en verre ? Pourquoi il y a une porte en verre, là ? Arrivez-vous ? Oh, aux archives. D'accord. Et là, on a même encore carrément la déco de Noël, quoi. Il y a même le sapin plié en dessous. Traitement contre la légionnelle. C'est quoi la légionnelle ? C'est pas un genre de champignon, une bactérie ou un truc qui attaque peut-être les bâtiments ? Ils avaient une obligation de faire ça et je pense que ça n'a pas été fait. Du coup, ouais. Peut-être que ça n'a pas fermé que pour des raisons financières. Il y avait peut-être des soucis au niveau du bâtiment, de la construction. Ils auraient dû faire un traitement apparemment contre cette légionnelle. Je ne sais pas encore ce que c'est. Je vous le mets là. Je vais regarder sur internet. Mais c'est peut-être ça qui a donné lieu à ces problèmes. C'est-à-dire qu'un traitement qui doit certainement coûter cher. Il n'avait pas l'argent. C'est peut-être comme ça qu'ils ont fini par faire faillite. On va se renseigner dans tous les cas. Vous le saurez à la fin de la vidéo. Bon, on va continuer d'arpenter les méandres de ces couloirs. Alors, on a donné le sombre, sombre. Ce que ces chariots de ménage, là. Il y a encore sérieusement le karcher pour les vitres. J'ai peur. Je ne vais pas vous montrer toutes les chambres parce que bon, c'est un peu toujours les mêmes choses. Je vais vraiment les voir là au bout et après, on va monter à l'étage. C'est une belle suite aussi, là. Regardez. Il y a des souris, des bestioles. Il y a plein de merde sur le lit. Il y a des trilles. Il y a encore des coussins emballés neufs, quoi. C'est fou, quand même. Regardez ça. Petit bureau, là. Est-ce qu'on va avoir droit à une salle de bain qui n'a pas été cassée ? J'ai pas l'impression. Ah, si. Ah, ça fait chier. Ça a été clairement détruit. Par contre, il laisse toujours les sèches cheveux en parfait état. Donc, on voit vraiment que les dégâts ici, c'est pour récupérer du cuivre, pour récupérer de la robinetterie, du métal qu'on peut revendre cher. C'est juste pour ça qu'ils ont pillé cet endroit. Et clairement, ce n'est pas juste de la casse par plaisir. C'est du pillage. C'est clairement simplement du pillage. On va encore vite jeter un coup d'œil à cette chambre-là avant de monter. Alors, le matelas, il n'y a plus que la mousse. C'est marrant. Il y a un cadre qui a été démonté. Quelqu'un a volé l'intérieur de ce cadre. Peut-être qu'il y avait aussi un papyrus. Et on a bien fait de venir parce que ce n'est pas la même chambre du tout que les autres celles-là. Nous, on arrive dans la partie salle de bain. En fait, c'est séparé en deux. Il y avait la salle de bain d'un côté, ici. Apparemment cassé, hein, aussi. Mais on avait juste à côté la partie enfant avec un lit simple. Bon, on va profiter qu'on est au bout du bâtiment. Il y a un accès pour aller en haut. Ah oui, j'ai quand même jeter un petit coup d'œil dehors, là. Il n'y a personne. Non, ça va. On avait toute une grande terrasse aussi, là. Je pense que le terrain, il doit être immense. On ne va pas rester trop longtemps dehors. Allez, c'est parti. On monte. Allez, vite voir ce qu'il y a là. Premier étage. Je crois que c'est le seul étage à faire attention, par contre, parce que ça a l'air vachement moins défoncé ici. Il y a peut-être encore des capteurs et tout. Ça n'a pas été fait railler du tout, ici. Il faut se méfier. Par contre, là, j'ai l'impression qu'on a changé, clairement, de bâtiment. Il y a un truc qui a fait clic. Il n'y a plus d'un truc qui a fait clic. Je disais non qu'on a l'impression qu'on a changé de bâtiment. Regardez. Ça n'a plus rien d'en voir. Alors, c'est les mêmes lits, mais c'est beaucoup plus luxueux, j'ai envie de dire, dans une certaine mesure. Mais ouais, ça n'a pas été complètement cassé. Ils sont quand même venus se faire les robinetteries, j'ai l'impression. Ah ouais, les salles de bains ont été fait railler quand même. Tu vois pas les radiateurs ici. Bon. On avance à pas de loup. Parce qu'il y a vraiment un truc qui a fait un clic bizarre, comme un capteur, mais... Je ne suis pas sûr. On va y aller tranquille. Je pense clairement que ça va être toutes les mêmes chambres, là. Ouais, c'est ça. Téléphone rouge. Téléphone rouge. Et ouais, c'est aussi une petite suite avec trois lits. Et bien, un lit gamin et un lit pour les parents. Et une belle petite salle de bains, arrachée aussi, la robinetterie. Ils avaient apparemment des balcons. Parce qu'il y a vraiment des terrasses, là. Ah oui. C'est immense. Ouais. Il y avait toutes les coins terrasses, là. Pour chaque chambre à l'étage. Et... Ouais. Ah, on est sous le toit, hein. C'est clairement le dernier étage. On continue, on continue. Moi, je crois que ce capteur, c'était n'importe quoi. Ça n'a pas refait de bruit. OK. Là, c'est encore une autre type de chambre. On avait deux lits simples et un lit double. Donc, de l'autre côté du bâtiment, celle-ci. Du coup, elles n'ont pas de balcon. Petite partie penderie. Les télés ont certainement été vendus à la fermeture de l'établissement. Jeter un œil au plan. Ah ouais, on est tout en haut. Il n'y a pas d'étage au-dessus. OK. Les bacs de douche, ils sont magnifiques, par contre. C'est vraiment dommage que ça finit dans cet état. C'était pas moche, en vrai. C'est classique, hein. C'est standard, mais ça va. Chambre 22. C'est la dernière du couloir, là. OK. Qu'est-ce qu'il fout là, ce couteau ? Et pourquoi il est plein de... Non, ça va, c'est de la rouille. Ça aurait pu être autre chose. Non, ça va, ça va. Ah, il reste la télé, là, par contre. La Toshiba, elle n'a pas été volée. On dirait que cette chambre, elle a été squattée. C'est la dernière de l'étage. Ça ne m'étonnerait pas. Je pense clairement qu'elle a été squattée un petit moment, cette chambre-là. Et dans celle-là, il reste même la clim, encore. Ça ne va pas bouger. Alors, attends. On va peut-être trouver, du coup, une salle de bain qui n'a pas été cassée. Non. Ah si, à demi, regardez. C'était ça, les robinets. Est-ce qu'il en reste, toi ? Il a été arraché, mais ils n'ont pas réussi à tout enlever. Ça a pris très très cher, tout ça. Bon, je vais rétraverser ce long couloir lugubre. On va aller voir de l'autre côté s'il n'y a pas de plus belles suites. Et je pense qu'on aura fini, gentiment, le tour de ce truc. À moins qu'on découvre encore autre chose, je crois qu'il y a une partie extérieure aussi. Ça, j'ai perdu Nico, ça fait un bail, je ne sais pas où il est. On va peut-être le retrouver un jour dans cet établissement. Il reste le décodeur, là. Tu veux la TNT ? Je crois qu'il y a des gens qui habitent juste à côté. Oh merde. Je suis allé à la piscine. Il y a une piscine, ici ? Oui, il y a une maison, elle est collie à la piscine. J'ai entendu du bruit à côté, donc... Je pense que tu peux la voir de la fenêtre, là. De toute façon, on ira vite la voir en partant, qu'on s'en finira par ça. On va jouer de la sécurité. On ira voir la piscine en dernier, je crois. De toute façon, on arrive relativement au bout de ces couloirs, là. Ici, c'était encore une piole. C'est clairement toutes les mêmes chambres à l'étage, par contre. Il n'y a pas de différence entre les chambres. Apparemment, Nico, il aurait trouvé un truc au-dessus. Il y a peut-être une suite présidentielle, un peu mieux que les autres. J'ai mis les escaliers tout à l'heure ici, tu vas voir. On va aller jeter un oeil. Attends. Le dressing est plein. Ils sont sérieux ? Ils ont laissé tout le... Toutes les serviettes et tout, là. Et je sais que... C'est quoi cet appareil, là ? Il y a une bouteille. Ah, c'est pour remplir des bouteilles ? Ah, ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Johnson Diverset. Je sais qu'ils font des produits de ménage, de nettoyage. On dirait qu'il y a des trucs dedans. Washroom, cleaner, machin. C'est des produits. C'est un distributeur de produits pour les femmes de ménage. C'est incroyable. Ok. Art, sex and glory walls. Non, mais le mec, il est en train de sucer une tub. Je ne rêve pas. Ok, d'accord. On arrive où, là ? Ce n'est pas un genre chambre close de l'hôtel ou quoi, là ? Parce que... Attends, il y a encore un... T'es où ? Ah, t'es là où ? Je ne te trouvais plus. Là, ça monte, mais... Tu vas te régaler en haut, là. Attends, mais là, déjà, il y a des petites culottes. Ça commence. Et qui est super. On finit où encore, là ? Il fait chaud, là-haut, par contre. Oui. Ouah ! Là, tu vas aimer la blague. Ça arrive ? Regarde par terre. Oh, bordel ! Cette circonstance, pour le coup. Ah oui, là ? Merde. Ah, il y a la salle que j'ai vue. Attendez, il faut que je mette des gants. Bon, ça y est, je suis équipé. Regardez-moi ça. Non, mais sérieux. C'est le truc que vous mettez dans la bouche, là, pour vous empêcher de parler. C'est un baillon. Et ça, le masque en cuir de Sadomaso, quoi. Vraiment, c'est vraiment ça. Avec le nez, les yeux et tout. Ah, c'est clairement ça. On n'arrive pas à le remettre un peu à plat, le truc, là. Ah, regardez-moi ça, le masque en cuir, là. Il a dû se passer des dingueries là-dedans. Il y a des bouts de cordes un peu partout pour attacher des nanins et tout, avec des noeuds coulants. Le fion. Et ça, 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 c'est des bandages, ça. Ça, c'est pour faire du bondage, ça. Tu mets ça au poignet ou aux chevilles, là, et tu l'attaches au lit, après. Regarde sur la balise, là-bas. On va devoir fouiner un peu là-dedans, les gens, mais je pense qu'on va vous retrouver des trésors, hein. Non. Il n'y a rien dans celle-là. Oh là là. Ah bah. Les sous-vêtements, là, qui traînent. Mais il y en a de partout, de la merde, ici. Les lunettes de piscine, je ne sais pas. Ils avaient un petit délire en mode fétichiste de la piscine, peut-être. Mais il y a... Ah non ! Il y a un plug. Je ne vais pas le prendre dans mes mains, celui-là. Je ne vais pas non plus. Je pense que vous avez deviné où ça se rentre. Mais on a fini où encore ? Là, il y a de la vaisselle, ça va, ça, c'est propre. En fait, ici, il faut regarder par terre. Il y a des capotes encore. 12 2020. Elle a gonflé, oui. Arrêtez de toucher ces merdes. Ah, mais il y en a encore là. Je n'avais même pas vu. Il y en a dessous. En fait, si vous creusez ici, il y a tout ce que vous voulez. Ah, il y a des gants en latex. On ne se demande pas ce qu'ils ont fait. Ils se sont mis des doigts dans le huc avec ou quoi ? Oh, ma main. Oh ! Je vais te fouetter. Une petite fessée. Coquille. Ah, c'est un bordel. Tu as vu le plug ? Ah, c'est dégueu. Le plug, l'orange, là. Ah oui, ça, c'est pour plusieurs trous en même temps, ça. Ah bah là, tu en mets quatre dessus en même temps. C'est pas un truc de massage, ça ? Hum, ouais, de massage prostatique, ouais. Ah non, regarde, ça, c'est en ailleurs, regarde. Il y en a encore ? Oui, regarde. Ah putain, il y en a encore un, là. Regarde, je l'ai pas vu. Ça, c'est un beau, celui-là. Ah, le beau petit plug, là. Regarde, je te l'éclaire et tout. Ah là là. Ah, il est brun. Ah oui. Ah, il y en a encore dessus. Bah. Putain, il est fou, il va voir le frigo, ce fou. Non, non, on fait pas ça. Attends, quand la vague d'odeur va arriver. Je respire pas. Ah bah ça va. Faut pas respirer, non ? Il y a un oeuf pourri, c'est normal. Mais oui, c'est immonde. Mais tu sais qu'il y a du maquillage dans le frigo ? Mais oui, il y a plein de trucs. Je t'ai dit, c'était sûr qu'on ait trouvé des dingueries là-dedans. Putain, ça pue maintenant, c'est bon. Il va dégueuler. C'est le congèle qui pue. Ah putain, ouais. Il y a des sucettes. Il faut que je me catture. Il va dégueuler le pot. Ah putain. Ah, c'est immonde. Là, je respire à moitié, les gens. Il y a des petites sucettes en forme de cœur. Mais vraiment, par contre, je vais sortir parce qu'on va vraiment dégueuler. C'est immonde. Oh, mon dieu. On a vite changé les pièces, là. Respirez un peu parce qu'on va crever là-dedans. Tu sais que je pleure, là ? Mais... Oh, c'est horrible, les gens. Ouvrez pas les putains de frigo dans ces gens à vous donner. En plus, là, il m'a assez rentré bien au soleil. Là, on est en train de crever de chaud. Il fait mille degrés. Oh putain. Par contre, il y a plein de trucs, là. On va vous montrer ça tout de suite. Il faut qu'on respire. Oh, maman. Bon. J'ai respiré un peu d'air pur. On peut continuer la fouille. La fouille au corps. Ah. L'insatiable. D'accord. Bon, on sait ce que ça regarde, hein. Déjà. Ah, mais attends, mais il y en a plein, regarde. Si tu fouilles un peu, là. Bottom. Ouais, super, quoi. C'est que du porno gay. J'ai rien contre ça, hein. Mais voilà. Force de constater qu'il n'y a que ça, ici. Bon. Je continue de fouiner un peu, là. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il faisait par ici, mais je pense qu'on doit être dans la... Ça devait être l'appartement du directeur, ça. Et il devait faire des choses avec plein de filles. Le petit, il devait se faire plaisir, vraiment. Il devait se faire plaisir comme Ja Ja, le monsieur. Ah, mais il y en a encore, là. Multi défonce. Bon. On sait de quoi ça parle, au moins, c'est clair ? Est-ce qu'il y aurait pas encore des dingueries dans ces tiroirs, tout d'un coup, là ? À tout moment, on va trouver des folies. Là-dedans, il reste plein d'affaires, regardez. Il y a des habits... C'est des habits d'hommes, ça. C'est des pulls, des trucs. Caveman, mais non ! Regardez-moi ça, ce qu'on retrouve, là. Il se faisait des délires, en mode homme des cavernes et tout. Mais oui, il est là, le costume, en plus. Regardez, il y a le bandeau. C'est clairement le bandeau de la photo. Et là, on a une espèce de véranda. Alors, vous savez où on est venu respirer un peu d'air juste avant, là ? Parce qu'on n'arrivait plus à respirer. Il y a plein, plein de photos. Un peu partout. Il y a des diapos aussi. On dirait un chalet en Suisse, rien à voir. C'est clairement des photos de vacances. Ça, c'est un téléski. Il y a des photos animalières. Je suis étonné qu'on n'ait encore pas trouvé une photo porno avec tout ce qu'on a vu ici. En tout cas, c'est des gens qui aimaient la lecture. Il y a une quantité de livres un peu partout. C'est vraiment un merdier. On va terminer cette chambre des horreurs. Il y a encore des fringues un peu partout, là. Le gant blanc, je ne sais pas savoir ce qu'ils ont fait avec. Et ici, il y a encore des lits. C'est peut-être les chambres où ils faisaient des choses. C'est possible. Je ne sais pas trop. Ça n'a pas l'air de servir à autre chose. Et là, on a une salle de bain dans un état. Et le sapin de Noël encore, là. Il reste même les tongs de l'établissement. Le carrelage avait été refait. C'était propre. Je pense clairement qu'ils avaient fait des travaux de rénovation. Ce qui est quand même une bonne partie qui est propre. Et après, c'est tombé à l'oubli, quoi. Là, on a une dernière chambre sous les combles. Vraiment, j'ai le plafond dans la tête, là. Il n'est pas très haut. Je pense que c'était certainement en d'être dans l'appartement du propriétaire. C'est sûr. Il y a la clé sur la porte. Waouh. Délicatesse. C'est pas les mêmes chambres qu'en bas, ça. Pardon, excusez-moi. Ça sent le renfermé de ouf. Ils ont enlevé le lit, les mecs. Ça sent la clope. Ça squat ici, à mon avis. Ça sent la clope. Là, regarde, il y a un mec à drôler par terre. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais ça sent le tabac froid de fou. Il y a clairement un mec qui crèche là-dedans de temps en temps, je pense. C'est parfait pour les SDF, ça. Ah bah oui. Moi, je suis SDF, mon gars. Je ne vis pas dehors. Quand tu vois le nombre d'hôtels et le bar à cabo de nez qui est en France. C'est clair. Putain, il ne faut pas se gêner. Vraiment, le jour où je finis à la rue, les gars, je ne vais pas me gêner. Moi, j'ai déjà connu la rue. C'est... Moi, je me foutrais tellement dans un truc comme ça. Mais tu vis bien. La chambre, voilà, elle est nickel. Vraiment. Et même les rideaux, ils sont flambants, regardez. Il dirait que ça a été posé ce matin, ça. En fait, vraiment, tu enlèves les salles de bain cassées et le cuivre qui a été ferraillé au plafond. Il est neuf, l'hôtel. On va aller vous montrer les extérieurs de cet endroit quand même un petit peu. Parce que le cadre est joli. On a un chariot de poubelle. Là, c'était pour le tri sélectif, ça. Tu avais les trois sacs. Et... C'est fou là, ce pieu ! Il y a un mec, il a jeté un lit de je ne sais pas où, là. Par contre, on voit clairement que la nature est en train de reprendre ses droits, ici. Regardez ça, ça pousse de partout. Tu parles doucement quand on arrivera là-bas, par contre. Là, on a une belle vue d'ensemble sur l'arrière du bâtiment et les petits balcons qu'on a vus avant depuis les chambres. Donc, ce n'est vraiment pas un gros hôtel. C'est un petit établissement. Certainement qu'il faisait un peu pince-cul ou je ne sais pas trop quoi. Il y a un compresseur de clim qui a fini dehors, là. C'est le même que celui-là, ils l'ont juste couché. Par contre, c'est fou la nature, la vitesse à laquelle elle reprend ses droits, ça a poussé du futur. Ouais. On va faire un peu de silence. On arrive vers la piscine. On va vous montrer ça. Il y a des gens qui habitent juste à côté. Ils sont dehors, là. Nous, j'ai des discrets. C'est quoi, ça ? On n'a pas vu, ça ? On va vite voir ça en passant. C'était un garage. Je pense que c'était la laverie. Il y a des supports pour les machines à laver, là. C'était la laissiverie. Parce que là, on arrive vraiment à côté de chez eux. Ça fait un garage aussi. Il n'y a pas de voiture, il est vide. Et là, on va arriver sur la piscine. Ouais, il est là-haut. Ok. Attends, on peut passer par là ? Là, t'as la piscine. Ouais. Ça sent bon, la menthe. Je vais vous montrer la piscine. Je ne parle pas fort parce qu'il y a vraiment des gens juste à côté. Ça, c'était où ils rangeraient les chaises et les transdates. Là, on a tout le système de pompe et de filtration de la piscine. Elle est juste là. Ça sent trop bon, la menthe. On doit avoir de la menthe sauvage partout. Ça sent super bon. Ça, c'était le petit bar d'été. Il était tranquille, au calme. On pouvait commander des boissons là. Et venir les boire tranquillement au bord de l'eau. Le liner, il a pris cher. Non, c'était la bâche. Et voilà la piscine, les amis, de cet hôtel. C'est une grande piscine. Enfin, à peu près 25 mètres de long sur une dizaine de mètres de large. dans un cadre ultra calme. On a bien les cigales là. On sent qu'on est bien dans la Provence. Il y avait une aire de jeu là aussi. Donc, on aperçoit les vestiges d'une table de ping-pong là-bas. Là, clairement, la nature a repris ses droits. Mais le petit parc arboré était fort, fort sympathique. avec cette terrasse là. À l'extérieur, elle était jolie. Ouais, sacré endroit, ce petit hôtel. La petite découverte dans la dernière chambre, je m'y attendais pas par contre. Intéressant. C'est intéressant et un peu cradour aussi. En tout cas, si vous y allez, n'ouvrez pas le frigo ni le congélateur. C'est à mourir. Petit urbex en compagnie de haut bordel. Nico de son prénom, je pense que vous le connaissez. Jetez un petit coup d'œil à sa chaîne. Il y a un sleeper de guerre de 300 chevaux, voire peut-être beaucoup plus qu'il y a en préparation. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner en masse à sa petite chaîne YouTube. Ça fait ultra plaisir de faire une exploration avec cet homme-là. Merci. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Ciao, ciao.